Avoir les mains sales, moi, ça n'a pas d'inconvénient, parce que c'est un peu comme si tu es dans les tulles louches, tu fais dans ce qu'on appelle le vétiquois, la sorcellerie, ou bien tu es dans les sectes, ou bien dans le secteur, secte historique, ou bien dans le franc-maçonnerie, on peut ça, on peut-tu. D'après mon analyse, avoir les mains sales, bon, dans le sens propre, sans figurer, les mains sont sales. Peut-être qu'on a un peu ça dans la boue, mais dans une autre dimension, ça ce n'est plus ce qu'on voit simplement. C'est-à-dire que les mains sales, c'est comme si quelqu'un allait dans un milieu qui n'est pas bon. Bon, c'est un peu ça, avoir les mains sales.